Pourquoi il y a le plus gros gros up ces dernières années Alors ce que je vais dire malheureusement ça va pas Ça va pas être représentatif notamment avec le tournoi qui vient de nous rentrer Mais Art en termes de niveau de jeu il a quand même beaucoup step up Mais malheureusement sur ce tournoi il a fait un truc très moyen Allez on y est les gars hop et hop ça part Ça part ça part Salut à toi dernier Un bars contre un Jordan les amis On va voir un petit peu ce qu'on a à proposer sur cette alpine C'est longtemps qu'on a pas vu d'ailleurs une petite alpine là Une map qui était un petit peu boudée Mais je crois qu'il y a des maps qui sont un peu boudées de façon de manière générale Beaucoup de sangliers on le rappelle Le but c'est de pouvoir éventuellement aussi en bloquer certains Bloquer des chasseurs notamment Les forcer à s'empaler sur les sangliers Mais là pour le moment on a des joueurs assez sages Il ou le poney de Bards Il est là Il est en train de scooter l'arrière de la map Kmer c'est une cible qui revient souvent sur alpine On les a souvent vu sur cette map là Ça permet de pouvoir user un petit peu justement des maisons On les voit une petite maison qui est proposée ici Ça permettra de jumper dedans si la woodline est attaquée On peut faire des fermes absolument partout Une chasse de sangliers encore une fois trouvée pour Bards Est-ce qu'il en reste des sangliers ? Oui il en reste un ici Et il en reste deux du côté de Jordan Une cote assez serrée pour le moment Une cote assez serrée Bards qui a su quand même vous surprendre visiblement Et vous amadouer Alors que Jordan a envoyé un petit péon On le voit pour essayer justement de tuer un sanglier Et forcer Bards peut-être à le récolter Soit ici ou soit tout simplement à l'ignorer C'est intéressant Et du coup on est en train de bloquer j'ai l'impression Le villageois de Jordan là du côté de Qu'est-ce qu'il nous fait le bon Bards ? Qu'est-ce qu'il arriverait ? Oh bien joué ça ! Oh bien joué ça mon bon Bards ! Oh bien joué ! Une flèche il meurt par contre Ouais Bon c'est pas grave on l'a pas mal rapproché On pourra quand même aller le récupérer Bien amené Bards ! Très très bien amené ! Oh et Jordan qui a perdu un péon visiblement Pendant cette séquence Oh là là mon bon Jordan Attention ! Attention Jordanito ! Non c'est les palissades Les fondations de bâtiments Des fois ça fait bugger les sangliers Allez c'est cliqué les amis pour le joueur hongrois On a cliqué avec Mediatissé Pour celui qui se pose la question Par contre côté de Jordan On a cliqué sans loom Jordan qui vient tuer un petit peu les serres également Derrière la base de Bards Ce qui n'est pas un problème Il y en a d'autres ici éventuellement Et je pense que c'est vers ici d'ailleurs qu'on se tournerait Parce qu'on devait commencer à s'exposer On va up et dans 30 secondes pour les deux joueurs On commencerait également à prendre un petit peu d'or pour Jordan On peut donc supposer ici à une ouverture archerie j'imagine Et merci à toi Alchimiste Alchimiste qui prend un sub pour 3 mois d'avance Merci beaucoup Alchimiste Très gentil Oh côté Bards c'est l'écurie du coup En même temps on est hongrois Make sense Make sense Make sense Ce coute hongrois qui coûte moins cher Avec le plus 1 d'attaque On va voir ce qu'on est capable de proposer ici On va voir ce qu'on est capable de proposer ici Allez on a deux villageois d'avance pour le moment du côté de Barts C'est pas mal C'est pas mal du tout Un villageois ennemi du moins On a fini de récolter également le petit sanglier qui était présent ici Est-ce qu'on veut rester sur cette woodline éternellement mon bon Barts ? Attention quand même Qu'est-ce qu'on fait côté de Jordan du coup ? On fait un forward ? Exactement ouais Archery forward qui va être proposé ici Avec la forge qui va être trouvée très vite Et du coup le premier move avec les archers ici pourrait faire très mal Attention attention quand même mon bon Barts Merci à toi Craneuil pour le 36ème mois d'abonnement Apprécié de ouf Barts qui tourne avec quelques scouts Pour le moment on n'arrive pas à prendre deux péons On n'arrive pas à se montrer inquiétant Jordan n'a pas de caserne Non il est que maire Donc on peut se passer de la caserne quand on est que maire pour faire l'archerie ou l'écurie Il la fera peut-être plus tard si il estime que c'est nécessaire face à ses scouts hongrois On a maintenant trois archers Et on va même se montrer patient pour Jordan puisque le quatrième va être demandé visiblement Afin de tenter un move On va continuer de tourner pour Barts L'écurie sera trouvée maintenant pour Jordan Qui visiblement est en quête de combo Ok Qu'est-ce qu'il nous fait ici le père Barts ? Une tour visiblement J'ai l'impression que oui On a une archerie qui a été trouvée aussi j'ai l'impression Avec quelques chérieurs hongrois là qui vont commencer à arriver Ok Attention Barts Parce que le timing il peut être indécent Sur le moment où on viendrait faire la tour forward Derrière on pourrait se manger peut-être Il est très patient Jordan Il est très patient Certains ils sauraient déjà aller Le move va être dévastateur sur la woodline de Barts On n'a aucune défense les amis En plus on va avoir la colline ici pour les archers Oh là là le move il va être d'une violence mon dieu Je suis obligé de rester ici Il faut absolument qu'on voit ce qui se passe sur cette woodline Ouais ça y est On est alerté pour Barts On va perdre un péon Peut-être Ouais voilà qui est fait Le premier kill économique trouvé pour le joueur allemand On va certainement en trouver un deuxième Oh même pas Ah si je me disais bien quand même Quand même quand même Alors qu'une tour est proposée du coup Côté de Barts comme convenu Ça sera répondu de la part de Jordan Avec une tour également Plus de peur que de mal pour Barts Maintenant attention On est en train de récupérer le bois autour du forum Ça va vite commencer à devenir insupportable Obligé du coup de faire un compte bûcheron ici 28 villageois contre 29 On reste devant sur le plan économique du côté du joueur polonais Plus un défense trouvé côté Jordan Jordan qui comprend à mon avis très vite Que les péons sont en train de rediriger Il va falloir maintenant compter sur les tirailleurs hongrois Qui n'ont pas le plus un attaque et pas le plus un défense pour le moment Par conséquent très 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 difficile Pour envisager une défense pertinente On va voir si avec des scouts peut-être On peut faire la différence Ouais la tour de Barts qui va tomber bien sûr Jordan qui va pouvoir récupérer l'accès à Saporé sans trop de soucis Et le plus un attaque qui est trouvé maintenant pour le joueur hongrois Qui effectivement on l'a dit très important Si on va en tout cas pouvoir gérer les archers que mères ici sans trop de difficultés Deux joueurs qui sont pour le moment très loin de cliquer l'âge des châteaux Continuent cependant de s'intéresser aux fermes du côté de Barts Du côté de Jordan aussi Jordan qui rêverait peut-être de gratter un peu en supplémentaire Mais pour le moment c'est compliqué à envisager Est-ce que l'archerie pendant ce temps-là elle se re-remplit ? On n'a qu'un seul archer dans cette archerie Très bien 12 d'armée pour 15 Jordan qui vient maintenant trouver la ligne de sang sur ses scooters Khmer Le plus un attaque également qui va être proposé Là côté de Jordan par contre commence à avoir une armée et un combo assez incroyable Avec les upgrades en plus il va se mettre très bien ici le bon Jordan Salut Vince On se montre patient Attention là par contre c'est un cul-de-sac mon cher Jordan Et une fight qui va être engagée de plein fouet Attention Barts qui pensait peut-être que ça s'engageait Mais là il y a les upgrades maintenant qui viennent de popper C'est donc par conséquent assez délicat On essaie de sniper les archers pour Barts Et pour le moment on arrivera à en prendre deux Les lanciers qui vont faire un petit peu de bien Mais bon pour autant le mal est fait On a perdu beaucoup de tirs ailleurs Beaucoup de scouts pour Barts D'autres cependant sont en train d'arriver On arrive à prendre tous les archers du joueur Khmer C'est une belle épine du pied qui vient d'être enlevée ici pour Barts 7 d'armée pour 4 maintenant Continue d'envoyer des scouts au fur et à mesure Oh là là on est maintenant sur deux écuries du côté du joueur hongrois Le ton est donné la messe édite Ça part sur un full féodal En tout cas pour Barts On va voir un petit peu si Jordan décide de De le faire aussi ce full féodal Attention également à ces quelques archers qui continuent de tourner Barts pour le coup assez réactif C'est ferme bien sûr qu'ils vont être supprimés Du moins tant que ces archers n'ont pas été gérés Ouais l'archer qui est géré très vite ici Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu peut-être pour Jordan Attention les scouts qui sont également en train d'arriver Jordan qui peut donc peut-être faire quelque chose d'intéressant ici Avec deux scouts et deux archers Et le troisième scouts qui est en train d'arriver aussi Ouais l'une de sang L'une de sang Mon Barts elle est quand même extrêmement forte là chez le Jorkmer Est-ce que toi aussi tu n'as pas l'obligation peut-être de la trouver cette ligne de sang Une archerie qui pour le moment a arrêté de travailler Et une tour qui va être forcée du coup sur cette woodline Ouais c'est délicat On continue de trouver des bons dégâts là pour Jordan 41 villes pour 40 maintenant On a beaucoup d'idoles ici également chez les deux joueurs Ouais bien joué ça Jordan Qui reprélève deux scouts ici Très 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 bien joué Et peut-être même maintenant du péon Ouais effectivement on arrivera à en prendre un Il joue bien ici le joueur allemand Il joue vraiment très bien Le marché Le marché et la banque les amis C'est là où Kmer c'est très fort Le marché et la banque Qui va permettre de trouver un H des châteaux a priori très vite Et là où ça va être intéressant C'est qu'après avoir cliqué On va tout simplement je pense continuer de faire des scouts pour Jordan Il y en a un intérêt réel je pense à faire ça Et Bars qui tourne avec deux scouts C'est pas ça qui devrait inquiéter le joueur allemand C'est cliqué en tout cas comme convenu pour Jordan les amis Bars les amis est très très loin de cliquer Cet H des châteaux pardon Ça risque d'être compliqué Est-ce que la game ne serait pas déjà gagnée peut-être pour Jordan ici On commence à le croire On commence à le croire On a un Bars malheureusement qui a trouvé aucun kill économique Depuis le début de cette partie C'est un problème Un énorme problème La ligne de sang Bars qui continue d'investir On vient maintenant chercher la ligne de sang Et pour autant on a arrêté de produire des scouts Là du côté de Bars Les écuries sont à l'arrêt Qu'est-ce qu'on fait bon sang On va continuer à rajouter quelques fermes On peut avoir un GG Sur le passage Castellage de Jordan je pense En vrai de vrai Bars va le comprendre très vite En plus les écuries elles sont juste devant son économie qui présente ici Donc là il y a un tout droit assez évident à faire pour Jordan Plus un de défense en plus qui sera trouvé pendant ce temps-là On est très bien là pour le joueur allemand On est extrêmement extrêmement bien Attention verdict Ok ça colle pas côté Bars Intéressant Jordan qui revient mettre un petit peu de pression au niveau des fermes Ça colle pas côté Bars Mais la vie va le rattraper La vie va le rattraper Quand ces promenades de Sekmer vont arriver Ça va être très dur à gérer Monaster qui va être trouvé du coup pour Jordan Bars qui va maintenant commiter énormément sur les lanciers Conscient que Jordan ici part sur cavalerie On se dit que les lanciers c'est certainement la réponse On vient retrouver un petit peu de réconfort au pied de cette tour Pour le joueur hongrois Jordan qui peut être motivé Pourrait faire un atelier de siège et quelques scorpions Scorpion Kmer plus de range on le sait Ça peut être intéressant de ce point de vue là Quoi qu'il en soit la fight est prise Engagée de plein fouet Jordan qui avec ses archers essaie de sniper peut-être les lanciers j'imagine Ouais la fight est très bonne ici Très 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 bonne On fait descendre Barsad 1 d'armée Et le GG qui sera trouvé Ok 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 Avec Kmer c'est fort Sur cette map c'est vraiment pas mal Kmer Dommage pour Barsad On a énormément subi Cette archerie forward Il aurait été intéressant d'être un peu plus attentif Sur le scouting Voir un petit peu ce qui se passait là dans l'arrière Et notamment avec le Péon en fait qu'on avait vu Péon KM le sanglier Un petit peu early le GG Non nous dit Bobby Je sais pas On a vu la même game peut-être Bobby Je sais pas A priori là c'est GG La deuxième game est déjà lancée à l'instant 110 secondes de délai On part sur Arena Les Bohémiens pour Bars Les Bengalis pour Jordi Allez ça part Hop et hop Non y'a pas de BF Coco Y'a pas de BF Dieu merci Pourquoi on croit ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas en gros Allez encore 40 secondes les amis Pourquoi pas en gros C'est parti ! Ah ouais ! On en est donc là, Purple Giraffe, hein ! Il faut depuis le 2 janvier 2018, et il demande si l'Hongrois en les lanciait. Pas mal, pas mal, pas mal ! Allez, la gamme s'est lancée ! On y va, les amis ! Hop ! Et hop ! Une aréna désertique ! Encore ! Un bar de sang jaune ! Bohémien contre Bengali, donc. Je pense que je préfère Bohémien, ici, quand même. Crédiction qui m'allait être lancée, allez-y ! Hop là ! Qui va délaître son monastère, ici, nous dit Maniac. Très bonne question. Et salue à toi, jeune, du bel Empire. On va se pousser quelques zèbres, côté Jordan. On a un or principal assez forward, pareil pour cette pierre. Alors que du côté de Barls, pour le coup, on a or principal et pierre principale dans le bac. On est très bien, avec cette petite aréna, là. Très, 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 très bien. On est également en train de se rabattre un petit éléphant, gentiment. Attention, il a lâché l'agro, l'éléphant, là, mon petit Barls. Une pause, visiblement. Barls sur aréna, on a vu que c'était solide, hein. On a vu que c'était solide, hein. Un détail sur la sif bohémien, peut-être. Je ne connais pas très bien, nous dit Ravnor. Les bohémiens, ils ont la chimie qui est disponible à l'âge des châteaux. Ce qui, par conséquent, est très fort, puisqu'ils peuvent faire des canonniers à main sur l'âge des châteaux. Et ils ne sont pas obligés d'attendre l'impérial, pour le coup. Très intéressant, de ce point de vue-là. On a la technologie ferveur, qui concerne également les villageois. Alors qu'à la base, c'est pour les moines. Donc les villageois vont plus vite. Une sorte de bonus économique. On a une très, très bonne unité unique, aussi, avec bohémien. Dans certains cas, elle peut faire de la différence. On a les 40 bombardes améliorées, les oufnis. On a également les monastères, la forge, qui coûte moins cher, avec bohémien. Elle est longue, cette pose, en tout cas. Elle est très longue. Qu'est-ce qu'il se passe, bon sang. Un Bars qui a donné favori, sur cette petite aréna, les amis. Très bien, très bien. Peut-être un re ? Non, ça reprend, ça y est. Ça reprend, ça reprend. On parle, ce qui était peut-être parti chercher ses lunettes de soleil. Allez, le deuxième éléphant qui va être trouvé ici. Voilà qui est fait. Et décidément, encore une pause. Est-ce qu'on aurait des problèmes techniques, peut-être ? Ah, cette fois-ci, c'était une pause de Jordan. Ok. Peut-être parti chercher son dentier. Hein, allô ? Excusez-moi, bug micro. Allez, on va se reprendre un petit rabattage de Zèbes, maintenant, du côté de Bars. Ouais, on a oublié d'aller chercher le deuxième éléphant, là, du côté de Jordan, attention, quand même. Heureusement, il nous reste quelques gibiers sous ce forum. Il faudrait mettre la prêne en pause pendant les pauses. Ah bon, pourquoi ? Sachant que déjà, de base, on ne peut pas le faire. Mais admettons qu'on puisse le faire, pourquoi il faudrait ? Allez, on va aller chercher le dernier serre du côté de Bars. On va commencer à prendre de l'or également. Pour le moment, le BO, il est assez standard. Jordan qui va opter pour un deuxième camp de bûcherons. Salut, Canthus. Bien le bonsoir. On a un zèbre, une autruche qui risette, là. On va tirer une petite flèche pour lui faire reprendre ses esprits à cette autruche. On va finir de la rabattre gentiment. Jordan qui va faire sa transition, alors. On a une belle avance sur ce fast castle, là, pour Bars. Salut, Leo Delta. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à signaler, hein. Si ce n'est que Jordan est en train de scooter maintenant le milieu de map. Un Bars qui va également commencer à s'y intéresser à ce milieu de map et essayer de trouver peut-être un petit peu les reliques. Relique peut-être un chouïa. Chouïa, chouïa, à l'avantage de Jordan. Vraiment un chouïa. Celle-ci, elle est quasiment neutre, on va de vrai. La caserne qui va être trouvée, les amis, pour le joueur Bengali. Transition à la pierre qui va être trouvée pour Bars. Oh ! Est-ce qu'on tenterait donc un drop castle bohémien ? Bah, j'en ai bien l'impression. Intéressant. Le marché qui sera trouvé pour Bars. La forge, bien sûr. Un drop castle bohémien, donc. Ça me hype. Ça me hype. On va avoir une arénée un petit peu mouvementée. Ah non. On notera qu'on n'a pas mis de 4 IC pour Bars. Écurie sera trouvée pour Jordan. Donc attention quand même, Bars. Si la volonté est de faire un château forward, il va falloir se montrer très vigilant. Et éviter de nous faire peut-être la même boulette que Cito. Et c'est cliqué les amis. Ça y est, on y est pour Bars. L'âge des châteaux est cliqué. On va trouver l'autre du bois pour Jordan. Lui aussi, il viendra cliquer son âge des châteaux. Moi, je verrais bien un play. En vrai, là, ce que j'imagine pour Bars, c'est un château à la maison. Monastère. On essaye d'utiliser les chariots pour jouer les reliques. Parce que du coup, les chariots, on ne pourra pas les convertir avec les moines de Jordan. Pas tant qu'on a rédemption, en tout cas. Et après, une fois que le play relique est terminé, on se chauffe sur un atelier de siège. Et on essaie de rentrer avec les chariots. Et on essaie de débouler. C'est ce que j'imagine, là, pour Bars. On va paier dans 20 secondes. On va paier dans 20 secondes. Et d'ailleurs, on n'aura pas de quoi faire le château, peut-être. Quoique. On va peut-être jouer avec le marché. Ou alors faire les monastères et le château juste ensuite. Ouais, château à la maison, du coup. On pètera même le petit angle ici pour que les unités puissent sortir directement devant. Logique. Très, très, très logique. Ce château bohémien, il va être scouté. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Bars ! Oh, le bon Bars ! Oh là 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 ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Mais pourquoi toutes les arénas sont dans cet état aujourd'hui ? C'est incroyable ! Oh là là ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est honteux. Honteux ! Absolument honteux ! J'ai pas les mots. Et si, si, y'a mes Bars qui se sont mis une giga race hier soir. Oh, de ouf ! De ouf ! Oh mon Dieu ! Pas bonne chance. Voilà ce que j'ai à dire. Bonne chance, Bars ! 6 péons, bordel de merde ! Qui ont été prélevés ici. Oh là 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 ! Ah non ! De l'or qui va être ligué pour Jordan, l'oeuf du bois, tellement bien là pour Jordan, tellement, tellement bien. Regardez pendant ce temps là, en plus il est en train de souffrir une première relique. On va commencer à prendre une première relique également pour le joueur bohémien. Le premier chariot bohémien également qui vient d'être trouvé. Bon. On va voir si on peut se relancer. C'est quand même très mal ce move, hein. On va voir si on peut quand même mettre le plan de jeu en place, le plan de jeu que j'ai supposé là un peu plus tôt. Malgré le retard économique de 10 villageois. Salut, Kiwi ! Ouais, effectivement, à ce rythme-là, on va se coucher de bonne heure ce soir, les gars. C'était voulu le monastère en dehors des murs ? Non, non, c'était pas voulu. C'est pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs, parce que c'était pas voulu. Attention, il y a une petite light cap qui tourne ici. On va aller chercher la troisième relique pour Barthes. Dans son malheur, on peut peut-être espérer que Barthes trouverait la quatrième. Jordan n'ose plus les jouer, les reliques, il le sait. Ces chariots bohémiens peuvent être absolument dévastateurs. On va trouver un marché du côté du joueur allemand. On a trois monastères. J'imagine qu'on va essayer peut-être d'aller chercher rédemption. Ouais, putain, la conversion de la LK, c'est incroyable qu'il vient d'être trouvé. Est-ce qu'on va avoir le temps de rentrer maintenant, c'est la question. Plus le temps passe et plus Jordan met le contre en place justement. Avec rédemption, brouette qui va être trouvé. Et on a déjà pas mal de moines qui vont pouvoir justement convertir ces chariots. Un pétard également pour faire le trou plus vite. Jordan qui vient cliquer expiation. Allez, le trou est fait. Le trou est fait, mais il a attendu Barthes. Il a attendu. Barthes qui va lui aussi cliquer expiation. On va voir s'il est capable de faire la différence. J'y crois pas une seule seconde au play de Barthes. Je n'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, il est en train de claquer un demi-tour instant. Je me demande s'il n'a pas eu un micro-spot des moines. Ferveur également qui va être trouvé pour le joueur bohémien. Tentative de conversion. On va voir si cette LK peut-être faire la différence. Ouais, le moine qui se fait soigner. Ça a carié totalement. Derrière, on a un Jordan qui convertit deux moines appartenant à Barthes. Barthes qui lui en convertira un appartenant à Jordan. Ok. C'est une séquence qu'il connaît bien, ça. Barthes, il l'a faite hier. Il rencontrera cette bataille de moines. Attention, Barthes. Je ne pense pas que tu as envie de te rapprocher comme ça. Ouais, et on est parti du coup pour un gros play moine. C'est exactement la même séquence, ou presque en tout cas, que Barthes face à Hera hier. Il va falloir se montrer très solide. Médiatissé est maintenant trouvé côté Jordan. Barthes équipé de quatre moines, bientôt huit. Jordan équipé de quinze moines. Bon sang de bonsoir. On rappelle qu'on ne peut pas convertir les monastères. Que mine de rien, ce château empêchera Jordan d'avancer davantage. Jordan qui vient de trouver son troisième forum. Qu'est-ce qu'on fait pour Barthes ? On va essayer de chatter un impérial peut-être ? Je crois que c'est ça. Ouais, ouais. Essayer de trouver un timing impérial et peut-être faire la différence avec un treb et des moines qui seraient équipés d'imprimeries, j'imagine. Ça va être le plan de jeu, je pense, ouais. Il n'y a plus que cette option-là, de toute façon, qui s'offre ici au joueur polonais. C'est le pseudo face-timp. Ouais, c'est cliqué, hein, pour Barthes. Jordan qui, à mon avis, au vu du score, doit s'en douter. On devrait commencer à s'énerver aussi. Là, on le voit, la banque de Jordan se dessine. On vient trouver également un deuxième bâtiment qui lui permettra de trouver l'âge impérial. Et on va, à mon avis, peaufiner l'uptime avec le marché, hein. De la plus belle des manières. Pourquoi pas Light Cave pour contrer les moines de Jordan plutôt que suivre avec moi aussi ? Peut-être parce que... Peut-être parce que ça, en fait. Tu les fais comment, les Light Cave, avec ça ? Allez, une 40 avant de trouver l'âge impérial. Allez, c'est cliqué côté Jordan, 3 minutes 5. Jordan est une armée de moines, mon Dieu. Oh là là, 17 moines. On va cliquer également le plus sain d'attaque du côté de Jordan. 16 moines également, hein, du côté de Barthes. C'est une dinguerie, hein. C'est une véritable dinguerie. On va voir si avec son uptime, il peut faire la différence. Mais ça va être tellement, tellement, tellement tricky. On a deux fois plus de péons pour Jordan. Je ne vois pas comment on fait la différence ici pour Warthes. Pour moi, cette gamme, elle est perdue. Elle est perdue depuis le moment où les Scouts sont rentrés dans l'économie. Allez, on y est. Imprimerie, théocratie, illumination. Tout ça est cliqué côté Barthes et c'est donc totalement normal. Un trébuchet aussi qui sera trouvé. Ça aussi, c'est totalement normal. Et j'ai l'impression que Barthes va essayer de faire un deuxième château. Un château qui serait fait, du coup, de manière forward. Ouais, le château va être trouvé ici, les amis. On va voir si Jordan décide d'intervenir. Peut-être avec quelques moines, je ne pense pas. Étant donné qu'il y a imprimerie maintenant du côté de Barthes. Il y a un Jordan qui va partir sur quelques tireilleurs d'élite en combo, visiblement. Attention à cette Lycave. Est-ce qu'on peut éventuellement sanctionner un petit moine pour Jordan ? Avant de se faire convertir cette Lycave ? Visiblement, oui. Bien joué, mon petit Jordan. La balistique, maintenant, qui est trouvée du côté du joueur Bengali. Il va cliquer exactement les mêmes upgrades sur ses moines. Imprimerie, théocratie et illumination. On va commencer à récupérer la pierre de Jordan également pour les binatois de Barthes. On va commencer à aller chercher également ce petit forum. Balistique, on l'a dit, est trouvé dans peu de temps. On a maintenant six tireilleurs en place, là, du côté de Jordan. Allez, la porte qui va tomber. Voilà qui est fait. Est-ce qu'on va oser s'aventurer dans l'économie du joueur allemand, maintenant, pour le joueur polonais ? C'est ce qu'on va voir. Il y a deux trébuchés, déjà, en place du côté de Barthes. Est-ce que Jordan a un château ? Jordan, il est en train de le faire à droite, visiblement, ce château. Ça va peut-être être vu, par contre, attention. Conversion de Lycave ici, elle serait très importante. Très importante, peut-être. Elle est trouvée. Elle est trouvée, cette Lycave qui vient tout de suite se diriger vers la fondation de ce château. Les trébuchés de Barthes, d'ailleurs, qui vont le voir, réorientent très vite sur le château proposé à droite. Il en a besoin, il en a besoin de ce château, Jordan. Si on veut, en tout cas, trouver des armes de siège pertinentes, puisqu'on n'a pas qu'un long de bombarde avec Bengali, rappelons-le. Ouais, le château va être trouvé. Le château va être trouvé. Quelques villageois ont été convertis dans l'économie de Jordan. Jordan qui vient reperdre un deuxième forum. 81 villageois maintenant pour 43. Un Barthes toujours sur un seul TC. 21 moines maintenant du côté de Barthes. Plus deux autres en queue de production. Et bien sûr, ce château Bengali qui va être trouvé. Jordan qui doit se dépêcher absolument de trouver une réponse à ses trèbes. Un nouveau château qui va être trouvé. On se crée un point d'appui. Ok. Est-ce que le bon Barthes va pouvoir aller le chercher, ce château Bengali ? Attention, Jordan qui est en train de se rapprocher. On le voit. Est-ce qu'on irait essayer de convertir le trébuchet du joueur polonais ? Attention également à cette masse de Tcherailleur qui est en train d'arriver. Cette masse de Tcherailleur peut-être qui va être convertie également du côté de Barthes. Les moines se font sniper. J'ai envie de dire, ce n'est pas très très grave. Ce qu'il faut ici, c'est que ce château puisse popper. Pendant ce temps-là, Jordan qui est en train de trouver son trébuchet. Attention à Barthes qui va certainement perdre le sien ici. Dans deux secondes, ce trébuchet deviendrait bleu. Et effectivement, c'est le cas. Ça met bien ça. Ça met quand même très 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 bien. Jordan qui va tout faire pour essayer de garder le château, bien sûr. Le trébuchet qui a été converti vient de tomber, visiblement. L'économie de Barthes toujours dans les choux. 4 fermiers pour 9 bûcherons, 22 minors d'or. C'est une dinguerie. On est passé de 22 moines à 13. On va refaire également un trébuchet. Le château de Jordan qui devient un petit peu menacé. Heureusement qu'on a beaucoup de pierres en banque du côté de Jordan. On va donc pouvoir normalement réparer ça gentiment. Les conversions encore une fois qui vont être lancées de la part des deux joueurs. Qui va avoir la meilleure micro des moines ici, c'est la question. On convertira quelques moines ici et là. On en a pris deux, notamment côté Barthes. On le voit ici. Attention également au trèbe. Il commence à être exposé là. On va essayer de les réparer un petit peu. L'avantage des moines à Jordan maintenant. Il aurait fallu aller chercher le château plus vite, je pense, pour Barthes. On a trop traîné ici avec les trèbes. Beaucoup trop. On va commencer à trouver une écurie également pour Jordan. On a 21 fermes. Est-ce qu'on pourrait trouver peut-être un petit peu de l'Ikame ? Oh, je vois qu'il y a des pétards qui sont proposés. Regardez. Des pétards proposés par le joueur allemand. Qui aimerait peut-être aller rendre un petit coucou aux villageois bohémiens. Ça pourrait faire terriblement mal. C'est Thierreur qui rentrerait dans l'économie là. Ça pourrait faire terriblement mal. Alors que Barthes est en train de tenter quelque chose. Il espérait peut-être pouvoir trouver des kills économiques également. Le problème, c'est qu'il y a un château en défense qui a été trouvé du côté de Jordan. Château en défense, cependant, qui est menacé. Menacé par trois trébuchets bohémiens. On va également convertir des villes. Toujours ça de pris. Quand on voit que Barthes, on n'a que 52. Le château de Jordan qui tombe. Ok. Il y a beaucoup de péons peut-être alors qu'il s'offrirait ici à Barthes. Attention Barthes parce que Jordan est en train d'arriver. Le trou est fait pour ses tirailleurs. Est-ce qu'on a compris ? Est-ce qu'on a vu ce qui se passait ici pour Barthes ? Aucune réaction pour le moment du côté du joueur polonais. On ne va pas rentrer tous les tirailleurs visiblement du côté de Jordan. Juste quelques-uns. Juste quelques-uns histoire de peut-être prélever quelques péons. Derrière, on continue d'avancer également. On le voit pour ses chariots à hussite. On va essayer de convertir également d'ailleurs du côté de Jordan. Et c'est finalement tous les tirailleurs qui vont rentrer ici. Avec un fast-tour qui va être trouvé du côté de Barthes. Le forum qui va permettre d'en abriter une dizaine de villageois. Mais d'autres maintenant vont être un petit peu exposés. Attention. Ouais, on trouve quelques péons pour Barthes. Mais je pense qu'on n'en trouve pas assez. On n'en trouve pas assez, je pense, pour inquiéter ici le joueur polonais. Je me demande si Jordan ici ne doit pas prendre ses péons pour fighter les trèbes. Rédemption maintenant trouvée côté Barthes. Autant dire que là, les péons, maintenant, ce n'est plus à l'ordre du jour. Du côté du joueur polonais bien. Plus à l'ordre du jour du tout même. Ouais, on va perdre ce château également. Jordan est partout. Littéralement partout. Merci Drassir pour le gisheb. Ouais, et on prend les villageois pour essayer de défendre. Je pense que c'est une décision, effectivement, qui est bonne de prendre les villageois ici. Très, très bonne. On pourrait supposer que cette porte va tomber. Cette porte va bel et bien tomber. On va pouvoir maintenant aller chercher 9 bûcherons. Ouais, c'est fini Barthes. C'est totalement, totalement fini. Aïe, 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 aïe. Oui, cette game qui peut nous laisser un sacré goût d'amertume quand on repense à la dinguerie de Barthes. Ouais, 2-0. Et à partir de maintenant, il va falloir enchaîner les balles de match pour le joueur polonais. Ah, il peut s'en vouloir. Il peut s'en vouloir, bon sang. Quelle dinguerie quand même. Quelle dinguerie. Coup dur, coup dur. Je valide la prédiction. Hop, c'est la réponse. Jordan, hop. Il y avait une petite cote en plus sur Jordan. Il y avait une petite cote. Et Bitour Not To Be aura su la saisir. Bien joué. La dernière home map de Barthes, ça serait Aboub. Ça peut donner une game assez mouvementée, ça. En termes de cibles, qu'est-ce qu'on jouerait sur Aboub pour Jordan ? Je pense que Slav, on les garde pour Enclos, je pense. Lituanien, du coup, peut-être. Je verrais bien un Lituanien-Géorgien. Ouais. Lituanien-Géorgien, ça me paraît cohérent, je pense. J'ai quitté le stream quand Barthes a perdu 7 Péon. Et je reviens et il win. Bah non, il a perdu. La semaine a été dure pour certains, je crois. La semaine a vraiment été dure. Je ne sais pas, apparemment, c'est possible. Mais ça va dépendre des résultats de doubt et tout, Hugo. Les résultats d'aujourd'hui. Mais apparemment, c'est possible. Dimanche, les gens sont fatigués. Ouais, bah, heureusement que je ne suis pas trop fatigué, alors. Ça sent le 3-0 encore. Ouais. Ouais, ça sent le 3-0, cette histoire. Après, si on peut prendre des 3-0 maintenant et avoir des playoffs, pour le coup, ultra disputés, ultra serrés. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Putain, on va quand même avoir un Lirehéra. C'est officiel, en quart. Lirehéra, BO7, quart de finale. Putain. Ça, c'est une finale, ça. C'est une finale avant l'heure, normalement. En général, tu les mets sous les groupes de contrôle, Yumino. La plupart du temps. On part sur Aboub. Ouais, je pense qu'on va avoir Géorgien, Lituanien, dans ce match-up. En tout cas, sur cette map, quoi. Et ça sera Lituanien-Arménien. Peut-être un Play Infantry, alors. Peut-être un Play Infantry. Est-ce que j'ai le temps de les pisser ? Une 36, j'ai le temps. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai lavé les mains du Jarkhaus Non Négatif Et on y est les amis Jordan contre Barls Avec un Jordan toujours en bleu Un Barls toujours en jaune Hop là Incroyable ce nouveau partenariat de lui et Judas Ah ouais Bah écoute Judas et les autres qui ne l'ont pas peut-être encore fait N'hésitez pas Effectivement à soutenir cette petite OP avec Togo de Togo Qui est extrêmement simple pour vous à soutenir Puisqu'il vous suffit juste d'installer l'application sur votre téléphone Téléphone, tablette, peu importe Point d'exclamation TGTG dans le chat Vous avez un lien qui pop Vous cliquez dessus avec votre téléphone Vous installez l'application et c'est bouclé Ça soutient Allez on y est les amis Arménien, Lituaniens Il demande bien ce qu'on va proposer Je vois qu'il y a une caserne Avec lancier Il refait à peu près la même approche qu'il avait fait face à Ira hier Sur Land Madness On va se servir de ces lanciers visiblement pour tuer le gibier Reste à voir si derrière on commit sur l'infanterie Comme il l'avait fait aussi face à Ira hier Début d'année je crois Counter Life Allez le deuxième éléphant qui vient de trouver pour Jordan Voilà qui est fait On n'aura fait que deux lanciers pour Bars Oh là la bodyblock Ouais on a trouvé un bon hit de lancier là En plus on a tué un mouton sans faire exprès pour Jordan Ce début de game n'est pas trop mal pour le joueur arménien Médiatissé qui vient d'être trouvé également T'as acheté ton punching bag Un outil no life C'est à dire Allez métier à tisser Efféodale trouvé pour Jordan Une légère avance sur le joueur arménien C'est normal On a investi sur quelques lanciers Du côté de Bars Merci Obracus En plus you go to go Pour ceux qui n'ont pas énormément de moyens C'est très pratique Oui non c'est vraiment C'est une super OP Très vertueuse Ça évite le gaspillage alimentaire Et ça fait faire des belles économies en plus Pour certains Donc ouais clairement N'hésitez pas les gars Installer l'application Ça ne vous coûte absolument rien Allez Bars Attention quand même A ne pas être trop late Sur l'uptime là Parce que pour le moment On est late C'est officiel On est hors tard Sur Jordan Qui va uper dans 50 secondes Non j'ai pas de code promo Emeric Le principe de l'application Concombre C'est de référencer Les restaurants Qui veulent participer Justement au concept Les restaurants Les boulangeries Tout ça Ou en gros Plutôt que de jeter Les invendus Ou ce qui serait amené A finir à la poubelle Et bah il est brad Sur l'application Tu peux te retrouver Du coup avec des paniers Des paniers repas Des trucs comme ça Beaucoup moins cher Que si t'allais les acheter Plein pot en restaurant Donc c'est plutôt cool Allez le Féodal est cliqué Pour Barth Pour le moment On ne prend pas d'or Du côté du joueur arménien On va ouvrir Archery D'ailleurs côté lithurianien Ils n'ont pas ce coup de rush Ici Archery de Chir ailleurs Même pour commencer Quelques tirailleurs Qui sont en train d'être massés Gentiment pour le joueur lithurianien Au moment c'est très calme Le calme avant la tempête Peut-être Côté arménien On fait quoi du coup On fera une archery également Donc certainement des tirailleurs aussi Merci à toi Darkis Pour le 17ème Merci beaucoup Il sera intéressant de give up ce spot là On a pris quasiment On a pris quasiment toutes les autruches On peut partir sans regret Par contre on pourrait avoir le regret D'un péon en moins Pour Barth A trop gridé cette autruche Pour le coup Et effectivement Ils sont trouvés Immédiatement Pour Jordan C'est bien joué Très 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 bien joué J'ai l'impression qu'on a un Barth Qui n'est pas trop dedans On vient de finir un bon wall également Là pour Jordan De quoi rendre ses bûcherons Plus ou moins safe De quoi aussi sécuriser ses torses Pas trop mal Petite forge également Qui va être trouvée Du côté du joueur arménien En quête d'un petit plus Un attaque j'imagine Nabu pour le coup très calme On aurait supposé Beaucoup plus d'action que ça Pour le coup Là ça se regarde énormément Non pas du tout dessin Il faut que tu cliques Depuis ton téléphone frérot Pas depuis ton pc Parce que c'est sur téléphone Qu'il faut installer l'application Parce que le partenariat est terminé Octane Allez la masse de tireurs de Jordan Sur la colline Pour aller chercher Les tireurs de Barth On a 15 d'armée pour 6 A l'avantage du joueur allemand Plus un attaque Qui va être trouvée en même temps Chez les deux joueurs Jordan qui va forcer une tour Visiblement du côté de Barth La tour va popper Bien sûr La tour va popper Mais on pourrait rediriger La pression sur les baies En vrai pour Jordan C'est pas un problème Cette tour C'est pas plus que ça du moins On va commencer maintenant A faire une transition à l'or On a faiblit quelques peons Mais pour autant On en prend pas A côté de Jordan Pour autant c'est lui Qui a l'avantage D'équil économique ici On va commencer à abuser aussi J'imagine de cette colline Rendre le train Un petit peu plus compliqué Pour Barth Est-ce qu'on irait chercher Une transition Scootrush à terme Pour l'un comme pour l'autre Pas d'écurie Pour le moment Côté Lituaniens Par contre Il est en train de faire Une petite tour Dans cette zone là Ouais je suis pas emballé Toujours un petit peu délicat D'aller trusher Sur ce genre de map En tout cas Des Arméniens Ou des Géorgiens Puisque du coup Ils ont juste à réorienter Avec leur camp de bûcheron Barth qui reprend le contrôle De la colline Commence à repousser Également Le joueur allemand On va maintenant Commencer à récupérer De l'or Pour Barth Le problème C'est qu'on ayant fait Une tour sur la woodline On ne peut plus en faire De tour au niveau de l'or Est-ce que c'est pas là-bas Qu'on devrait essayer D'aller jouer Peut-être maintenant Pour Jordan Les lancers qui vont gratter Quelques tirailleurs arméniens A cet instant Je préfère quel côté Je pense que je préfère Le côté de Jordan Surtout avec la bourruette Qu'il est en train de cliquer Ici Il y a une map Qui est assez safe Maintenant Ouais Ouais non Je pense que Jordan Est pas trop mal ici Ouais Je me demande surtout Ce qu'on va faire Avec Arménien Là sur Casteledge Est-ce que Est-ce qu'on aurait envie D'abuser peut-être Peut-être des moines arméniens Je vois pas comment On pourrait en abuser Mais pourquoi pas Ouais Je voulais releer plus rapidement On sait rien On a un Jordan Qui vient trouver Un petit vol assez serré Il décide de pouvoir Protéger ses quelques bûcherons Bien sûr Et contre toute attente On a un Barthes Qui se retrouve à investir Maintenant sur de l'infanterie Oh là 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 On va investir sur de l'infanterie Là où Jordan Va trouver son âge des châteaux A terme Merci messire Pour l'Hurisum Merci beaucoup Ouais on essaye de jouer Exotique pour Barthes On essaye de surprendre Un petit peu Mais là malheureusement Il me paraît Un petit peu hors sujet Ce play fantasin Épée longue Dans la mesure où Jordan Il est wall Et en plus Où il va cliquer Dans pas longtemps J'imagine Ouais deuxième caserne Donc là a priori On est parti pour enquiller Ok C'est intéressant On va voir On va voir si on peut avoir Gain de cause là Pour le joueur arménien Même si pour le coup Je suis très 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 sceptique Jordan qui est d'ailleurs En train de prendre Un petit peu de pierre Avec une peone On se laisserait le droit Peut-être d'une tour en défense Peut-être à terme Ouais Ce wall est bienvenu Heureusement qu'on a su le trouver On a également quelques archers Qui vont commencer à être proposés Pour Jordan Des archers qui vont pouvoir répondre Peut-être à ses fantasins Depuis l'arrière des walls La défense va être facile Je pense ici Pour le joueur allemand Allez encore deux petites minutes Maintenant à patienter Parce qu'il commence A dessiner une banque également Est-ce qu'on continue d'investir ? Non on a arrêté On a arrêté On a peut-être compris Qu'on passerait pas Une minute trente à tenir Maintenant pour Jordan Il y a des petites désons Qui sont pour le coup Excellentes ici On vient remettre Un petit peu de pression Sur la gauche Maintenant pour Barth J'ai souhait La tour qui va être proposée En défense comme convenu Elle est excellente cette tour Elle protège pierre et bois Et là-bas on a un petit marché Effectivement Je pense que Barth veut cliquer On a trouvé beaucoup de fermes ici On veut cliquer ici Pour le joueur arménien Attention au forum Attention au forum Bars Jordan qui aurait pu s'enchaîner Un petit peu C'est ok Ouais joli fastball Très joli fastball Trouvé ici par Jordan Magnifique Magnifique Jordan C'est magnifique Ce qui est proposé ici Les charières Qui devraient donc Se faire gérer assez rapidement On va cliquer crossbow Maintenant pour le joueur allemand Continue de tenir Les fastball également Est-ce qu'on peut aller chercher Un petit plus de l'attaque Normalement oui On a les ressources pour Et il ferait du bien C'est cliqué ça y est C'est cliqué c'est cliqué On va pouvoir maintenant Soit corriger les tirailleurs Soit directement aller contre-attaquer Je pense qu'on veut Contre-attaquer plutôt Les tirailleurs sont pas Une menace du tout même Et c'est exactement Ce que fait Jordan On pète une maison Et on va voir direct Ce qui se passe chez Barth Ouais ça force une tour Également en défense Du coup côté arménien Bien sûr Pas trop trop le choix ici Est-ce qu'il y a un timing De push également Qui pourrait s'offrir à Jordan Ou est-ce qu'on préférerait Plutôt trouver des forums Du côté du joueur allemand C'est la question Je me demande S'il va pas faire un forum Ouais bien sûr Bien sûr bien sûr Qui va faire un forum ici Comme Dubois également Qui va être trouvé 35 secondes maintenant Pour Barth Avant de trouver son âge des châteaux On est pas largué économiquement Du côté de Barth La vraie question c'est surtout Qu'est-ce qu'on fait Et sur quoi on part Est-ce qu'on irait chercher Encore une fois Un play infantry pour Barth On est allant chercher peut-être Le play fantassin Avec PA demain Contre les crossbows Malheureusement Je suis pas convaincu De l'idée On va voir Il a cliqué dans un premier temps Le plus de l'attaque Ce qui paraît assez logique Il a quelques tirs ailleurs Pour gérer les crossbows Ça paraît très important Attention Barth Deux pions Qui sont prélevés Si par Jordan Peut-être un troisième Oh là 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 Terrible Terrible Des erreurs Des erreurs qu'on pourrait Pour le coup éviter Un atelette C'est Jean Défense Qui va maintenant être trouvé Du côté de Jordan On va cliquer Tireur d'élite aussi Côté Barth Logique Et on va trouver également Un petit forum Dans cette zone Pour le joueur Le joueur arménien On va give up aussi Cette pierre Visiblement On y a oublié Un villageois Qui pourrait peut-être Se prélever Et c'est prélevé 45 000 pour 51 On n'était pas tant En retard économiquement Maintenant on commence A l'être énormément On va commencer aussi A jouer les reliques Du côté de Jordan On voit ici une première Surtout qu'en plus On a un Barth Qui est en train de Commit à mort Sur Tirailleurs Dès que le joueur Lituagnien va commencer A sortir ses premiers knights Ces Tirailleurs Vont se faire exterminer On va également trouver Un nouveau forum Pour Jordan Pour un total de 3 Un scorpion Pour repousser tout ça On est très bien Là pour Jordan Le joueur arménien Qui n'a toujours pas Son monastère d'ailleurs C'est un problème Je joue pas de monastère Très en retard aussi Sur le play relique Monastère en plus de ça Qui aurait eu le mérite De protéger Il y a de quoi faire Un château également Pour le joueur allemand Je parlais d'une Transit Knights Mais avec le château Qui va être trouvé Dans deux secondes On pourrait tout simplement Supposer à Delaitis Le petit château Qui va avoir normalement La range Sur la tour de Barth On peut pas y faire grand chose En plus de ça Le château j'ai l'impression Pour le joueur arménien Il le sait Ça commence à être compliqué Son armée C'est 15 tirs ailleurs C'est pas avec ça Qu'on va repousser Le joueur allemand Ça pourrait être retrouvé Côté Barth On l'a déjà Côté Jordan Le château qui pop Et maintenant En direction j'imagine Les Laetis Effectivement C'est ce qui va être trouvé ici On va commencer peut-être Maintenant à rajouter Aussi quelques fermes Ça peut être sympa On va en tout cas Avoir une bonne production De Laetis Ouais en plus Le château qui pop Au moment où on faisait La telle de siège Pour Barth C'est vraiment excellent Ça pour Jordan Vraiment vraiment excellent On va faire un petit monastère Dans cette zone là Du côté du pont Du pont Barth Et merci à toi Alex Pour le Rissab Merci beaucoup Ok let's go Ouais cette game Qui me semble terminée J'ai l'impression Qu'on va pêcher Pour Jordan Ouais on va pêcher Et jouer à droite Visiblement Ouais Barth Qui vient faire Son château en défense Est-ce qu'il y a un timing Peut-être Est-ce que la tour Déjà ne pourrait pas aider A aller chercher Les pions qui construisent J'ai l'impression que non Pourtant on a plutôt l'attaque Ouais mais on n'a pas la range Si du moins Mais pas totalement Pas totalement Pas totalement On va voir si Mangono lui Par contre peut faire quelque chose Peut-être Mangono sur des pions Qui serait en plus de ça Le HP Barth Ouais Barth qui se rend compte de tout ça Le château du coup Qui est mis en stand-by Y'a rien qui va Du côté du joueur polonais ce soir Rien de rien Un nouveau forum maintenant Pour le joueur allemand Un total de 4 C'est un véritable drame Ce château A la moitié de sa construction J'ai l'impression qu'on pourra Jamais le terminer C'est une catastrophe Tellement confiant Ici Jordan Qui va même faire des fermes Sous la fondation de ce château 62 villageois pour 96 D'armée pour 13 On va essayer de le reprendre Ce forum Ce château pardon Pour Barth Culotté Est-ce qu'on a un deuxième Mangono Peut-être Non Pas de deuxième Mangono Ouais c'est au moins une guerrière Qui a priori ne fera pas la différence Ici Exterminé par ces quelques laitices Exterminé On a une banque également Qui commence à se dessiner Côté Jordan Pour autant on va continuer De faire de la laitice Attention au château Qui est repris maintenant 60% On va continuer de le déranger Attention aux up de défense Aussi peut-être pour Jordan On n'a pas le plus simple défense Sur ces laitices On n'a pas la ligne de sang non plus Je pense qu'il serait intéressant Quand même de s'y pencher A terme Et le château qui vient maintenant Être retrouvé Les fermes qui ont été proposées Du coup ont été supprimées Sur ce milieu de map Que se passe-t-il Pas grand chose Le statu quo là Pour le coup pas de changement On va commencer à refaire Un nouveau monastère Dans cette zone Du côté de Barth Trois reliques Pour le joueur litué Les amis C'est laitice Qui tape actuellement à 16 Alors qu'on n'a aucun upgrade De la forge C'est effrayant Ouais parce qu'il vient Trouver un deuxième château Play piqué Qui est en train De se mettre en place Piqué contre les laitice C'est une idée A moitié bonne Pour le coup Surtout qu'en plus On vient de trouver Un impérial Les amis C'est terrible Barth n'a pas joué Sur ce BO5 Barth n'aura pas joué Du tout Ce sera fait exterminer 3-0 Car oui pour moi Cette game est terminée Avec une telle différence Sur l'up time On a plus rien à l'espérée Après avec Arménie On peut avoir accès On peut avoir accès aux albardiers Sur l'âge des châteaux Mais là on clique Même pas albardiers 300 de nourriture 600 d'or C'est inconcevable On va continuer de tourner Pour Jordan Une petite relique On aimerait bien J'imagine récupérer un jour Parait compliqué On devrait trouver une conversion Normalement pour Barth ici Et encore même pas Rien qui va Même les conversions Sont pas pour lui Terrible Et pourtant On a fait un très bon début De parcours Quand on retrace un petit peu L'arrivée de Barth Dans ce tournoi là C'était très prometteur Jordan qui continue De prendre une tonne de pied Il est très 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 bien Jordan On va pouvoir sortir Des trêpes Début impérial Sans aucun problème Dans une minute les amis Barth va commencer A se poser les questions C'est une balle de match On va peut-être la forcer Un petit peu cette game Histoire de partir sans regret Mais les regrets sont déjà là En vrai On peut en avoir des regrets Pour Barth Notamment la deuxième game La deuxième game Celle-ci elle fait mal dormir Très clairement Ouais chatabra Qui est trouvé pour Jordan Et l'imperle Dans moins de 5 secondes maintenant Courage Barth Courage pour tenir tête A situer un lien Équipé de 3 reliques Et bientôt de quelques trèbes Nous y sommes Est-ce que ça colle ou pas Pour Barth Du tout Du tout Du tout Du tout On a un Barth Qui va commencer A investir dans des béliers Ouais Depuis statuel et de siège Notamment Bonne chance Surtout que Jordan A très bien compris Ce qui pouvait arriver Regardez-le On est en train de faire Quelques portes là Devant le château Pour forcer les béliers A passer par le bas Ces béliers qui se feraient Cueillir derrière Par quelques latis Le balistique est maintenant Trouvé pour le joueur arménien On partirait sur quoi Archer Composites En vrai Archer Composites Ça pourrait très bien Répondre aux latis Mais là Visiblement On en produit pas un seul Ouais La chimie trouvée Pour Jordan Plus de défense En infanterie En vrai ouais Les archers Oh là il fait des pétards Également Waouh Je crois que les archers Arméniens Ça aurait pu être une réponse Parce que pour rappel Les archers arméniens C'est les archers Qui ignorent l'armure Et les latis Sont pour le coup Très sensibles aux flèches Ça aurait pu être très fort Peut-être ici dans ce match-up Les arméniens Malheureusement On n'a pas su mettre en place Ce plan de jeu Et pourtant On a deux châteaux C'est quand même assez regrettable Avec les petits arriers Ils sont oubliés Barthes qui vient maintenant Qu'il y a qu'un albardier Les béliers Du joueur arménien Qui sont maintenant En train de sortir Est-ce qu'on peut les utiliser Correctement Ces béliers Mon bon Barthes On a peur d'être décidé A moins qu'on va y mettre Les albardiers À l'intérieur Ouais c'est exactement Ce qui est proposé ici De plus c'est un attaque Maintenant qui est trouvé Du côté de Barthes Sur ces albardiers L'apparition des premiers Canoniens Lituaniens Qui vont exterminer Ces albardiers arméniens Bien évidemment Un petit fast-haul Encore une fois Avec une maison Forçant ces béliers À contourner Allez attention Grosse fight Qui va être engagée ici J'imagine Et l'Aïtis Qui pourrait être sollicité également C'est une armée d'albardiers Qui en principe Devraient se faire exterminer Château Canoniens à main Et l'Aïtis Pour ces albardiers Effectivement Ça va tomber Très très vite Ouais c'est un drame C'est un véritable drame Pour Barthes Qui se fait ouvrir en deux Sur la droite Il se passe quoi ? Il se passe qu'en plus de ça On va perdre le château Du côté du joueur arménien On va perdre même Deux châteaux C'est une séquence douloureuse 5700 À 8700 Et c'est un 3-0 Et merci à toi SOS Fantôme Pour le resub Et bah dis donc les amis Ouais On va perdre Bals Dans ce tournoi Malheureusement Ça fait mal Ça fait mal De le perdre comme ça J'aurais bien aimé Qu'il puisse rentrer Une game ou deux Quand même Pour l'honneur Dommage Vraiment dommage C'est expliqué un slide Tu fais Google Clique droit Google traduction C'est expliqué Merci à toi crêpe chinoise Pour l'eau il sable Merci beaucoup Du coup fini pour ce soir Non non Il reste un BO Et non des moindres Puisque là On va enchaîner Sur un doubt VDC On va quand même Aller checker L'interview de Jordan Bien évidemment C'est monété pour Jordan Même si c'est triste pour Bals Il a été extrêmement sérieux Je suis d'accord Je suis d'accord On a sorti un jeu Très propre là Pour Jordan Donc la victoire Elle est pas volée du tout Bien au contraire Très très propre Bien au contraire Bien au contraire Salut Jordan Gratulé Salut Je suis très heureux Je suis très heureux Je peux voir Je suis roulé Donc c'est bon Tu as toujours roulé Donc tu as toujours roulé Et roulé Je sais C'est vrai Tu es titanique Et tu es smile Even plus Donc Tu sais Quand tu es heureux Tu sais Tu sais Jordan Je suis parlé Avec Vichester Close à No mistakes En tout Dans la situation Très smooth Et clean Gameplay By Jordan Je pense Strategy Et décision Making Wwise C'était très Très bien Mechanical Wwise Je pense Que j'avais Des moments Que j'aurais T'a fait Better Mais Pour moi Le plus important We don't notice Mechanically We don't notice Tu ne mentiones That True True Yeah I played Perfect I played Perfect Sorry Go on No no But mechanically I think There were Some slip-offs So Yeah But overall Of course Super Super happy With the performance Well Alpine Is a map That I personally Like it We have not seen A lot In the tournament But what I like More than Alpine Is Kemmer It's insane Jordan Well Kemmer On Alpine Kemmer On Alpine Is a good Combination Pretty Pretty hard Sift To beat Honestly The draft Is crucial And it's Very important Yeah It's A very important Part of the Of the tournament Yeah Absolutely Drafting Is so important Right So If you have A better Sift Then You win the game Just like On Alpine Right Kemmer Is just so much Better Than Megio There And I took advantage Of that Don't worry Jordan I'm not gonna Make questions About strategies And stuff You are in Quarterfinals And you are Thinking In the next stage Don't worry You know I'm not gonna Talk even About the strategies In arena But I want to Really know Now that you are Qualified When he deleted That wall And you are There There you were Smiling for sure There you were Like oh man This is so good For me It was good For me I actually Felt bad For him Because Something like That has Never happened In my entire Life I've never Seen Something Happening As well So Maybe One out of Ten thousand On a high level Stuff like That happens So I was Just so 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 Lucky there Didn't Didn't you Watch the previous Series in arena Well ACCM He deleted He deleted His good old Monastery Right Yes In this case It was different Right Because Balls Lost I think 30% Of his Village account So That was just A big Big Yeah Unfortunate Thing for him And in the last Game I felt That those Spears Didn't make The job You didn't Panic at all And Lithuanians Also Doing that Strategy against Lithuanians That already Have 100 foot Extra No problem At all I believe Yeah Also Boss played The same style Yesterday against Hera On Lamp Madness So I Expected that To happen And Yeah I was able To push a deer In there as well And from there I felt like I had the advantage In the start I was able to Kill two villagers If I'm not mistaken So Yeah It was It was good And I knew The long switch Transition Should be coming As well So I was Getting some arches Out Volleying And everything Worked out Just 100% perfect Jordan Potential opponents You know Who they are Right Potential opponents In quarterfinals Right I have to remind you It will It will be Tata or Viper Right It can be Maybe you as well I don't know If you can be eight It's possible That you can be eight Well maybe not Because you won three zero So with three zero You cannot be eight anymore So then Tata or Viper Opponent Not gonna put you In the question Like who you prefer Don't worry I'm not gonna ask Okay I'm not gonna ask But being in the top eight How make you feel Jordan Being in the top eight You know When I heard Warlords announced I had the clear goal I need to Get into the main stage Right Because Even if I'm not Full time anymore I still dedicate A lot of time Into Age of Empires I just love the game so much And I love competing So Life has changed Of course But main event Was just a must for me When I was able to qualify I was super relieved And Yeah Then I was less Just like Off the pressure And just Let's see how Well I can perform And When I Then got my first victory I felt like Okay Let's go Maybe Maybe we can do something And Yeah Top eight Is just I didn't expect that at all Yeah Everything is possible Now I would say Yeah And it's not only about The price But Already securing 2500 dollars Not bad man Yeah Yeah It's not Something I will Complain about But it's more It's more for the I would say prestige And also More about You know Proving myself That I'm still capable Of playing on a high High level So yeah Very happy And that's for you For you is important Because I mean If people see Do you Smile a lot And The frustration Is going inside When When you don't get Your goals Right And you are A hard worker In everything you do In life If you do something You want to be Not the best But at least Your best Exactly Best possible Outcome Of me Personally As a human being So yeah Very important And I don't take Things just as fun If I'm competing So A lot of pressure Especially the qualifiers There's a lot of pressure But yeah You don't see that Whatever you want to say To all the viewers That are watching Across many channels And they cheer for you Is your 32nd minute Whatever you want to say Or the time you want to take Say For that performance I only get one minute What the fuck Whatever I say Whatever minute I say You know Okay I'm leaving It's for you Do take the channel Get LBS Yeah I think I think we have one hour We are faster With the schedule One hour So give me Give me one hour Okay Bye bye See you Let's see you guys Yeah No Obviously Guys Thank you so much For the lovely support I mean I've not been that active In terms of streaming I hope you understand That as I'm Focusing on Practicing Though Yeah I haven't been able To interact that much With you guys But I know A lot of you Are cheering Supporting So I hope I was able To prove you That I'm Still cheerable And Yeah Thank you so much guys Will be total domination Whoever you face On quarterfinals I'm sure You will try your best And it's gonna be amazing To watch Absolutely I just want to Put on a good show That's important Take care man Good luck And good practice And training this week Thank you very much Ma'am Take care And have fun as well See you Bye bye Take care Bye bye Guys This is Mr. Jordan So happy As you can see Aller Jordan Toujours aussi souriant Toujours aussi souriant Il y a de quoi l'être Puisqu'on vient de prendre 2500 balles Côté de Jordan Ça fait plaisir Ça fait plaisir de ouf On aurait donc potentiellement Un Jordan Neo Ou un Jordan Viper Il est en 3-2 Donc il serait amené A rencontrer des joueurs En 3-0 J'imagine Ok 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 Rejaine rencontre Doubt Villessay Allons voir Si on a une draft Donc c'est au Viper Non Donc c'est au Viper Ou c'est au Yo Bah suivant cette logique Normalement ouais Normalement ouais